On entend dire que les piments, ce n'est pas bon pour l'estomac, et vous allez nous dire que c'est un trésor pour notre santé. Absolument, je crois que c'est un peu comme les œufs, il est temps de réhabiliter les piments. Vous savez, on a l'habitude de voir les piments dans l'huile à pizza, qui traîne séché, inerte, au fond de l'huile, etc. Non, le piment, il est à la place, sa place, tous les jours, sur notre table, parce qu'effectivement, c'est un trésor pour notre santé, et que les scientifiques s'excitent de plus en plus sur les vertus santé de ces piments, du piment. Alors, la toute dernière étude sur le sujet, qui a été publiée dans une revue de cardiologie, revue internationale, a justement fait le lien entre la consommation de piments et le risque cardiovasculaire. Et les chercheurs, bien pour la première fois, ont pu montrer que la consommation régulière de piments était associée à une diminution de la mortalité par maladie cardiaque et par accidents vasculaires cérébraux. Pardon, piments frais ou piments en poule ? Sur les piments frais, sur les piments frais dans cette étude, mais on peut imaginer, on va l'expliquer pourquoi après. Et cette étude est intéressante parce qu'on a vu que ça marchait très bien sur les hypertendus, pour toutes les personnes qui souffrent d'hypertension. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas que notre cœur et la tuyauterie qui va avec, qui bénéficie des vertus du piment, parce qu'il y a aussi le côlon, l'estomac. Elle a une petite blagounette sur les piments. Vous savez, les piments, c'est comme sur les autoroutes, on paye à la sortie. Voilà, c'était l'instant poétique du moment. Bah écoutez ! On est en direct, c'est bien, ça passe. Attends, ça passe doucement. Mais oui ! Côlon et Soma Prostate ont aussi un intérêt avec le piment. Voici quelques modes d'emploi, quelques explications en images. On s'est aperçu par des études multiples que les consommateurs fréquents de piments font moins de maladies cardiovasculaires et ont une mortalité cardiovasculaire réduite. Autre avantage santé de la consommation des piments, aussi des poivrons, de tout ce qui est rouge en fait, même de la tomate, c'est la réduction du cancer de la prostate. On a compris le mécanisme, c'est la couleur rouge, le lycopène, qui inhibe la prolifération des vaisseaux dans les tumeurs. Il existe une grande variété de piments. Alors pour s'y retrouver, on les a classés selon une échelle, l'échelle de Scoville qui va de 0 à 10, qui permet de les classer selon leur pouvoir piquant. Par exemple, le poivron, on ne le sait pas, mais c'est un piment qui est classé 0 sur l'échelle de Scoville. Ensuite, on a les piments Ralapénaux qui existent en vert et en rouge, qui n'ont pas le même degré de maturité, le vert va devenir rouge. Et ça, c'est classé à peu près sur 5 sur l'échelle de Scoville. Attention, là, on arrive dans le très piquant, le piment Thaï, qui se consomme souvent détaillé en rondelles, et le plus violent, le piment Habanero. Celui-ci ne se consomme pas, il se met dans les ragoûts, on l'écrase un peu et ensuite on le ressort. Le principe actif piquant, la capsaïcine du piment, inhibe d'abord Helicobacter pylori, qui est un agent infectieux responsable de l'acidité gastrite, des gastrites, des ulcères de l'estomac et même de cancers de l'estomac. Mais plus étonnant encore, on a découvert que la capsaïcine pouvait réduire le surpoids et le diabète. Ça augmente l'activité d'une bactérie qui sécrète du mucus, ça enrobe le tube digestif et c'est un effet anti-inflammatoire, c'est un problème qu'on trouve justement chez les gens en surpoids et en diabète. Pour manipuler des piments, le mieux c'est d'utiliser des gants, parce que les piments ça brûle. Donc on va prendre le piment Thaï, on retire le pédoncule, on le coupe en deux, et là en fait on retire bien toutes les graines, parce qu'en fait ce sont les graines qui donnent le côté piquant du piment. Une fois émincé, on peut l'utiliser directement dans des petites sauces pour manger des rouleaux de printemps, des nems, ou bien alors on le fait cuire et on le met directement dans le curry, en début de cuisson plutôt. L'avantage avec le piment, c'est qu'il se congèle très très bien. Vous pouvez le congeler directement comme ça, ou bien alors vous le préparez, vous enlevez les graines, on le met dans un petit sachet et on le met directement au congélateur. Question, vous prenez un piment, il est très fort, ça pique, qu'est-ce que vous faites ? Je crie, je pleure. Vous prenez de l'eau, vous prenez du pain. Je pense que c'est de l'eau le réflexe. De l'eau, certainement pas, mais du pain non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait la capsaïcine, c'est ce composé qui pique la langue, qui peut apparaître piquer. La Régine propose du sucre. Du sucre, pas mal de sucre, mais pas ça non plus. Le mieux c'est une matière grasse, le mieux ça serait du lait. Pourquoi ? Parce qu'en fait la matière grasse, la capsaïcine, donc ce composé chimique, est soluble dans les matières grasses et non pas dans l'eau. Donc si vous prenez de l'eau, votre piment, la capsaïcine va rester. Donc un réflexe du lait si ça vous brûle la bouche. Et pour terminer, Christelle, piment rouge ou vert, cuit ou pas cuit ? Alors, rouge mieux que le vert, parce que le rouge compte bien du lycopène. Lycopène, c'est un pigment qui est très intéressant pour la prostate et un pigment anti-inflammatoire contre certains cancers, etc. Donc rouge, il est mieux. Cuit ou cru, eh bien cru, il y aura la vitamine C, mais vous aurez moins de lycopène. Le lycopène sera moins... Donc c'est rouge et cuit. Et cuit. Voilà. Avec un peu de matière grasse en plus. Voilà, avec un verre de lait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.